salut à tous voilà on va plonger dans le portail du temps vers notre destinée voilà on se retrouve dans le passé donc on va laisser ça là pour l'instant ça la mèche on voit l'escalade et vous allez voir qu'on retrouve un truc assez bizarre merde sur votre côté comme vous avez vu il ya de l'eau à gauche et pas à droite vous voyez ça ça continue à être simétrique et si on fait ça ça bloque l'eau donc du coup c'est d'autre côté maintenant qu'elle l'eau voilà on peut voir ça par descendre vous savez comprendre ce que vous avez vu qu'il y avait des statuts qui étaient enterrés dans l'eau dans le présent mais maintenant qu'on a fait ça c'est l'autre côté qui est dans l'eau voilà donc là la règle du faire le contraire de ce qu'on vous dit donc je lance une bombe et on demande à tu lancer une bombe dorée ou argentée ou une bombe ou argentée donc ne mentez pas dites que vous aimez je tiens une bombe normale et voilà maintenant je peux lancer 30 bombes alors pour info je vais quand même vous le dire qu'est-ce que ça fait si on ment et ben nous bouffons donc on peut plus réessayer après à moins de retrouver les bons donc éviter de mentir quoi maintenant je vais retourner là mais cette fois je vais aller dans le présent mais cette fois avec la liane de droite voilà donc à de l'eau parce qu'en fait en fait s'il n'y a pas de dos si on n'avait pas mis l'eau là il y aura dû à la place il y aura des jours des trous ici donc on pourrait pas passer à la mettre l'eau là c'est l'eau là putain j'ai encore bien on veut faire le compte que plusieurs d'un coup mais voilà on retourne dans le passé chaque c'est compliqué à comprendre enfin tout ce bordel à passer présent à passer présent en fait moi aussi j'ai fait à tâtons la première fois voilà il suffit de faire des tours maintenant vous avez vu que c'était bloqué par des rochers tout à l'heure maintenant qu'on a fait ça maintenant qu'on a fait ça ce n'est plus bloqué par les rochers parce que dans le passé il n'y avait pas de rochers mais avant d'aller au mur de restauration enfin d'escalader le mur de restauration on va faire un petit truc c'est qu'on va retourner dans le présent vous allez voir à quoi ça sert merde bon moi comme ça vous voyez ce que ça passe si on tombe sur un mur on tombe sur un mur ça nous ramène dans le présent enfin non dans le secote voilà ça permet d'avoir un coffre avec une graine gâche là voilà là je vous rappelle il y a la forêt juste en bas voilà ça c'est optionnel hein bien sûr maintenant qu'on a fait ça on va remonter et on va escader le mur de la restauration donc c'est pas dur du tout mais bon vu que j'ai pas beaucoup de vie j'ai un peu peur de crever ici ça serait con voilà il ya des pierres qui tombent suffit de bouger pour les esquiver si elles nous sautent par-dessus ça nous fait rien non bon c'est pas forcément facile ça fait pas beaucoup de dégâts heureusement et voilà nous voilà aussi sommet du mur de restauration je vous avais dit que c'était court donc là ne tombez pas comme des cons vous retapez tout le chemin et voilà le fameux patch donc voilà si vous voulez arrêtez de filmer c'est le moment j'ai un humour de merde là aujourd'hui alors voilà ça a l'air d'un petit sadique et son bien vous allez voir comment il va nous réparer notre truc voilà alors je vous explique il va mettre la noix de tunis en haut là sur le cube vert et en fait le chariot va démarrer voilà tac 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 il va faire le tour jusqu'à arriver sur la noix de tunis il touche la noix de tunis c'est foutu donc il nous faudra appuyer sur le bouton pour bouger l'aiguillage comme ça au moment où le truc passe ce qui permettra au chariot de ne pas tomber sur la noix de tunis et donc il faut tenir un maximum de temps jusqu'à ce qu'il la répare et vous vous dites il suffit de rester sur le bouton et d'attendre mais en fait il va y avoir 4 monstres inversibles sauf en l'exemple de tomber dans les trous qui vont nous foncer dessus donc en fait le truc c'est de faire tomber tous les monstres dans le trou à la fois et ça termine ça termine la cérémonie automatiquement voilà vous allez voir vous allez voir il y a des monstres moi je connais la technique heureusement donc vite il faut que je me drouille et voilà il suffit de sauter et les faire tomber dedans c'est tombé en spèche euh c'est le cérémonie et nous voilà avec notre fameuse noix de tunis et là il nous dit amène moi ce qui a besoin d'être préparé ce qui veut dire qu'il y aura un autre objet dans le jeu qui devrait être préparé et oui on a un vous verrez ce que c'est bon allez vous pouvez plus tenir je me rends compte alors je vais vous le dire ce que c'est bon en fait c'est l'épée niveau d'eau quoi on appelle pas ce que ça faisait alors c'est pas le fun je veux juste savoir où ça mène bon ok il y a rien de spécial en fait enfin bon on va retourner au village du coup bon faut aller dans le passé normalement mais non on va retourner dans le passé et replacer la noix de tunis alors là c'est tellement symétrique que même les signes pour aller dans le dans l'autre époque quoi il y en a deux quoi et on va replacer la noix de tunis et voilà et voilà du coup tout le monde est content etc et du coup ça a des répercussions sur le présent ce n'est plus détruit vous allez voir on a dit ça bon essayez pas d'y aller comme des cons parce que vous tombez dans la lave il faut aller dans le présent avant on pouvait pas parce qu'avant c'était bloqué maintenant le présent est redevenu bien vous voyez c'est tout beau maintenant alors j'aime bien la musique la musique d'acité symétrie voilà des petites fleurs bleues ça je crois que c'est des bleus on s'en fout et on va pénétrer dans le quatrième donjon qui est ma foi pas si simple que ça vous rappelez du chauve-sur-enflammé qu'on va dans l'huitème donjon eh ben là on les voit dès le quatrième donjon alors si ça c'est pas une preuve qu'il a dit les épisodes que c'est l'âme en plus de la mort alors là je crois qu'il y a des ouais des espèces d'archi des squelettes les squelettes archi vous voyez là c'est ici qu'on a le fameux objet pour passer d'un truc à l'autre bon je vais vous dire ce que c'est le corps merde vous connaissez le truc il faut mettre le cube là-dedans il faut qu'il soit en bleu ici merde je n'arrive même pas à sauter une case donc si on fait ça il sera pas en bleu de toute façon vous avez remarqué ça fera jaune bleu jaune donc il faut faire un petit tour merde c'est pas ça de toute façon quand vous voyez que c'est pas le bon truc il faut le retourner jusqu'à ce qu'on arrive non merde c'est pas bon si on fait comme ça putain c'est pas vrai je vais pas réussir à te placer oh la la on vous dit il suffit de le tourner jusqu'à ce qu'on y arrive putain je vais la poisse là ah je me rappelle plus comment il faut faire putain non merde putain de merde en plus je crois que c'est un objet à la con ah non c'est bon c'est une claque les enigmes sont plus corsés déjà oui les ennemis qu'on fait tomber dans les trous dans la lave extra il réapparaissent alors que ce qu'on tue il n'aurait apparaissent pas ainsi mais au bout d'un certain temps ah oui je vois ce qu'il faut faire je crois qu'il faut sévélifier la lave un moment ici cassez vous saloper de la souris non alors là je sais plus putain j'ai plus de 3 points de vie merde je m'en ai dit pas en vue de compte je m'en ai dit qu'on a commencé par là maintenant on peut aller commencer par autre côté donc là vous avez compris comment pour faire c'est tout con il faut utiliser le lance-graine ah les graines parfois je sais pas si ça marche avec les autres graines mais ouais c'est comme ça qu'il faut faire oups voilà merde pfff t'es con tant pis il donne des coeurs et je peux pas les prendre salaud donc là vous fritez pas avec les squelettes s'ils viennent à du bloc parce qu'ils peuvent vous faire tomber dans la lave voilà tenter de les esquiver bon moi j'ai pas besoin de squelettes pour tomber dans la lave oh putain on peut pas reprendre oh la la j'ai le boulet là on peut pas passer par dessus le wagon enfin vous avez compris pour quoi qu'elle passe vite avec les squelettes voilà la carte voilà une espèce de tête de mort enfin vous avez remarqué que je suis pas doué pour deviner à quoi ressemble les cartes je vais peut-être avoir ma première ma première vraie mort on commence avec nous on peut pas penser à couper vraiment d'ailleurs vous n'avez pas vu de vraiment attendez je suis le même si je crois que je suis mort à la fin de la vidéo je sais plus combien elle donne jamais de coeur c'est ça bon il m'énerve la larme là je sais pas pourquoi ils le mettent ce truc là t'as déjà plus de vie et puis ça te pète ça te pète la couille quoi ça et alors là vous allez voir la première énigme de avec une solidification de lave ça c'est une exclusivité voilà euh et du sport c'est ça non connerie il faut faire le tour en fait c'est vrai qu'il fallait faire tomber dans la voilà alors ça c'est ce que l'aide sont insuffisants vous allez voir c'est bon oui la technique il faut laisser appuyer le bouton avec le bouclier mais bon là je suis assez mal quand même bon il suffit de laisser l'épée comme ça il se plante dessus quand il retombe donc vous voyez la difficulté quand même hein alors eux s'ils vous font vraiment chier vous allez voir comment on fait vous faites comme avec Patch c'est à dire que vous le sautez par dessus et hop tout va euh voilà là faut reconstruire ce truc et je vais le faire à la prochaine vidéo voilà bon allez à demain